Je dirais qu'en fait il y a eu deux matchs, il y a eu le match à l'aller où ils nous ont dominé sur tous les aspects. Et par chance on est reparti là-bas qu'avec 1-0. Donc voilà, et au match retour, on a vu un autre Madrid, on a poussé, on a pris ce but-là avant la mi-temps. Mais on avait une telle confiance en nous qu'on savait qu'en deuxième mi-temps on allait avoir ces opportunités. Parce qu'en premier mi-temps aussi on a eu, j'en ai eu. Mais voilà, c'est les grandes soirées de Ligue des Champions, il ne faut pas lâcher, on a montré qu'on est un grand club. Pendant du match, c'est le premier but qui a sorti complètement Paris de votre match, qui vous a relancé, qui a relancé le stade aussi. Derrière, vous avez senti que ce match a changé aussi dans la tête ? De toute façon, on savait que c'est une équipe, en tout cas moi je les regarde souvent, quand on met de la pression, on ne va pas dire qu'ils paniquent, mais c'est un peu plus difficile. Quand on les prive de ballons, quand on presse Verratti, quand on presse les deux centraux, parce que c'est des joueurs très techniques, ils aiment repartir de derrière. Donc avec un peu de pression, ils perdent des ballons et ils n'arrivent pas à connecter avec les trois de devant. Donc c'est ce qu'on a fait après le premier but. Et puis derrière, on a aussi de la réussite et puis on marque. Je suis obligé de vous poser la question parce que les Parisiens parlent beaucoup de ça depuis la fin du match. Le premier but pour vous, le contact avec Donnarumma, racontez-nous, pas de faute ? Rien, c'est un pressing. Il veut attendre, il attend, il perd le ballon et derrière il y a but. C'est juste un pressing, mais il aurait dû dégager, tout simplement. Vous avez connu des grands matchs, vous avez gagné quatre Ligues des Champions, Karim, vous en avez vécu des grandes soirées européennes. Dans votre panthéon personnel, celle-ci, elle se place tout en haut quand même ? Je ne vais pas dire ça parce que j'ai quand même gagné la Ligue des Champions, c'est qu'un huitième de finale. Mais vu le match aller, vu le match retour, on est mené à la mi-temps où il faut revenir. C'est sûr que personnellement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'avec l'appui du public aussi, j'arrive à marquer trois buts. Donc c'est exceptionnel sur un plan individuel. Mais comme je le dis, ça n'a rien à voir avec gagner la Ligue des Champions. J'ai envie de revenir sur ce que vous disiez il y a une minute. Vous disiez que cette équipe, quand vous l'appréciez, quand elle était un peu sortie de sa zone de confort, elle commençait un peu à paniquer. C'est la différence entre une équipe comme vous qui est habituée à aller loin en Ligue des Champions et une équipe comme Paris qui a peut-être moins la... Je pense que c'est un peu le problème de toutes les équipes. Enfin, les équipes qui veulent repartir de derrière. Je pense que quand elles sont pressées et qu'il y a un bon pressing, où on est en un contre un et on n'a pas peur, nos défenseurs centraux, de monter aussi. Donc je pense que ça met n'importe quelle équipe en difficulté. Parce que c'est une équipe qui arrive à te mettre en danger du gardien jusqu'à l'attaquant en une passe. Merci beaucoup.